Musique Shalom Kulam Nouvelle année approche, Rosh Hashanah Bapetach, dans quelques jours nous arrivons à ce grand moment de renouveau et donc c'est pour cela que nous avons décidé de commencer une nouvelle série d'études. Une série d'études sur les personnages qui ont façonné l'identité d'Israël. Et donc nous allons commencer par évidemment le père, le père de notre nation d'Israël, Abraham Avinu. Abraham Avinu tel que le Rambam le décrit, aïtan à Ezrahi, le puissant par excellence. Pour commencer l'histoire d'Abraham, il faut bien comprendre que ce n'est pas un commencement mais bien une fin. Abraham n'est pas le premier hébreu, le premier juif si on veut. En vérité quand on regarde le texte de la Torah dans le livre de la Genèse, on se rend compte qu'Abraham est le dernier rescapé d'une grande dynastie, la dynastie des fils d'Ever. Ever a donné naissance à un peuple, les Ivrim en français, les Hébreux. Et on voit donc qu'Abraham est le détenteur de cette identité. C'est peut-être pour ça qu'Akadosh Baruch Hu décide de le choisir. Il ne le choisit pas pour faire une grande religion. Religion qui voudrait dire que celui qui pratique fait partie de la religion est relié, religius. Et celui qui ne fait pas partie de cette religion, celui qui ne pratique pas. Et bien au contraire, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Je ferai de toi ce que tu as toujours été, un grand peuple ». À ce moment-là, va commencer une joute, un bras de fer, entre Abraham et le Créateur. Abraham avait un plan. Ce plan était de construire une religion cosmopolite monothéiste, parlant à toute l'humanité d'un Dieu unique. Toute similitude avec une religion actuelle serait purement fortuite et involontaire, évidemment. Mais Abraham voulait répandre le message du Dieu unique. D'abord, il l'a fait à Babylone. Ensuite, petit à petit, arrivant sur la terre d'Israël, sous l'ordre de Dieu, Dieu lui a dit « Pars, pars de tout ce que tu as fait et va dans le pays que je t'indiquerai ». C'est très compliqué pour un Abraham qui a déjà 75 ans, qui a travaillé d'après nos sages. Ça fait déjà depuis qu'il a l'âge de 3 ans qu'il est en contact avec l'Éternel. Alors quoi ? Pendant toutes ces années, 72 ans, il a travaillé, avait un projet. Et ce projet, finalement, Dieu lui dit « C'est pas ça le projet. J'ai un projet pour toi ». Mais Abraham ne va pas accepter tout de suite. Il est, comme je l'ai dit, en relation avec Dieu, en voulant amener son idée. Il va aller en Égypte. Là-bas aussi, il va essayer de répandre son idéologie, revenant avec Agar. Et lorsque, finalement, Abraham et Sarah n'arrivent pas à avoir d'enfant, et que Sarah lui propose de faire une descendance avec le fils de l'Égypte, puisque Agar, d'après nos sages, était la fille de Pharaon, elle est devenue la servante d'Abraham, eh bien, il se dit « Pourquoi pas ? C'est un idéal fantastique, c'est une pshara, c'est un compromis entre l'idéal de Dieu de créer un peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui sortira de moi, mais d'un autre côté, qui est fait avec la culture mondiale. » Ce n'est que finalement, alors qu'Hakadosh Baruch Hu lui a déjà expliqué que ça ne passerait ni par son serviteur Eliezer, en d'autres termes, qu'Abraham ne devait pas devenir le maître d'une religion qui passerait de rave à élève, ni par le fils de la culture mondiale, l'Égypte étant la plus grande culture de l'époque, Dieu lui dit « Tu n'as pas compris, ça sera avec Sarah. » Ça sera avec Sarah, d'ailleurs, Sarah, il va falloir lui changer son nom, toi également. Ça passera par une famille. Et c'est là que Yitzhak naît. À ce moment-là, pour véritablement sceller l'alliance entre Abraham et son fils Yitzhak, il va y avoir l'Akédat Yitzhak. Dans l'Akédat Yitzhak, Dieu lui a bien fait comprendre qu'il fallait prendre Yitzhak. Ça sera lui le successeur. Mais pourtant, Abraham n'est pas certain. Et d'après nos sages, il va prendre avec lui « J'tené Arab » tel qu'il est marqué, deux adolescents, tel qu'il est marqué dans la Torah. Et Abraham, nos sages nous disent qu'il s'agit d'Eliézer et Ishmaël. On ne sait pas qui va suivre. Eliezer, l'élève, Ishmaël, le fils de la culture mondiale, ou Yitzhak, le fils du peuple juif. Et finalement, nos sages nous apprennent que lorsqu'ils arrivent proches, il a vu l'endroit de loin, il a bien compris qu'Eliézer et Ishmaël ne voyaient pas plus loin que le bout de leur âne. Et finalement, il a dit à Yitzhak, « Toi, tu vois quelque chose ? » Il a dit « Évidemment, je vois la nuée accrochée à la montagne. » À ce moment-là, Abraham lui a dit « Tov, toi, tu viens avec moi. » Ils termineront en disant que lorsque finalement Abraham accepte Yitzhak comme son successeur, il prend conscience de tout le poids de son héritage. Et c'est là, sur le misbéach, lorsque l'ange vient lui dire « Finalement, n'envoie pas ta main sur ton fils. » Abraham va lui dire, dans le Midrash, Tanhumah s'est expliqué de manière extraordinaire, qu'il lui dit « Tu sais quoi ? » « Toi, tu n'es qu'un ange. » Lorsque Dieu voulait que je sacrifie Yitzhak, il est venu en personne. Alors, viens en personne me parler, Dieu, si tu veux que je le retire. Et finalement, après des discussions avec le premier et le deuxième ange, Akkadosh Baruch Hu vient en personne. Et là, Abraham lui dit, « Je ne bougerai pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. » Dieu lui dit « Parle. » Il dit, voilà, j'aurais pu discuter avec toi, tu m'avais promis que j'avais un fils, Yitzhak, et finalement, tu me demandes de ça. » « Je n'ai rien dit. » Eh bien, de la même façon que je n'ai rien dit, lorsque les enfants de Yitzhak, car ça y est, j'ai accepté que Yitzhak soit mon successeur, lorsque les enfants de Yitzhak, peut-être, partiront dans le mauvais chemin, et que tu voudras peut-être leur faire quelque chose. Eh bien, de la même façon que moi, je me suis retenu et que je n'ai rien dit, « Retiens-toi et ne leur fais rien. » Et Dieu lui a dit, « Bin ishbatineu, Machem, je te le promets. » Et juste avant de le laisser partir, il lui a dit, « Ah, Abraham, reste là ! » Tu sais comment tu vas me rappeler cette promesse ? Dis à Yitzhak de dire à ses enfants qu'à chaque nouvelle année, tu vois le bélier ? Tu vois la corne du bélier ? Qu'il prenne cette corne et qu'il sonne du chauffard. Ça me rappellera à moi l'alliance que j'ai passée avec toi. Le chauffard de Rosh Hashanah est totalement lié avec Abraham. Ce n'est pas un chauffard de Tuechouva pour nous, tel qu'il a été pendant le mois de Elul, mais c'est un chauffard qui vie à rôle, si on peut le dire, pour réveiller Dieu de sa promesse qu'il nous a fait avec Abraham et Yitzhak d'être toujours avec nous. Sous-titrage ST' 501